Il existe deux façons de se positionner par rapport aux politiques, aux chefs d'État qui se réunissent dans les sommets internationaux. Le premier est de dépenser beaucoup de temps et d'énergie à les critiquer, à faire des campagnes pour les obliger à prendre des mesures. C'est souvent frustrant. Une seconde pourrait être de dire « Écoutez, faites ce que vous voulez, sachez simplement qu'à l'extérieur de vos bureaux, de vos centres de conférences, dans le monde entier, des gens se mettent au travail et vivent comme il le faudrait pour stabiliser la température à moins de 2 degrés. » En faisant cela, ils se font des amis, s'amusent, créent des entreprises, mangent mieux, font des fêtes sympas, boivent de la meilleure bière, ont des factures d'énergie plus basses et se sentent faire partie de quelque chose d'historique. Vous pourriez y apporter votre énergie, soutenir ce processus, mais faites comme vous voudrez. Car cela se produit de toute façon, avec ou sans vous, c'est une révolution tranquille. Alors si le cœur vous en dit « Rejoignez-nous ! »